Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on joue contre le candidat maître indien Nihal Sarin qui est un assez bon joueur. Vous voyez que mon classement a un petit peu baissé, j'avais fait deux vidéos pour réussir à monter à 24-50 et je suis tombé sur un mec qui utilisait l'ordinateur. Donc j'ai un peu ragé, j'ai un peu tilté, j'ai un peu joué offline comme on dit sans mettre la vidéo. J'étais un peu en tilt et puis là je reprends les vidéos contre ce Nihal Sarin joueur indien. Donc on joue ce qu'on appelle une botvinique, c'est l'ouverture qui s'appelle la botvinique, tout ça c'est théorique, il va sûrement prendre en G5, non. Alors il joue une autre variante, une variante qui est censée ne pas être super pour les blancs mais qui est quand même très dangereuse et en blitz c'est très pénible à jouer. Enfin en tout cas pour moi, j'ai toujours eu du mal à jouer cette position avec les noirs. Donc l'idée en fait c'est que ce cavalier domine un peu les cases noires et que voilà, il a un pion de moins mais que je rends assez rapidement. Comme je vous le disais, j'ai du mal à jouer cette pause. Donc souvent j'espère qu'il reprenne le pion en C4. Là il ne le fait pas. Et maintenant il le fait maintenant. Alors j'ai ces problèmes donc sur les cases noires, si j'ai réussi ça à manger ce pion E5, tout irait bien. Par contre si je fais cavalier B6, le coup que je souhaitais faire, est-ce que c'est mauvais ou pas, j'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être que je peux faire x6 pour échanger quelques pièces. Ça me permettra d'échanger ce fou de casse blanche. Ça me permettra d'échanger ce fou de casse blanche, voilà tout à fait, ça c'est une bonne chose. Alors je pensais qu'il jouait Dame-D4, alors Dame-H5. Il vient de manière peut-être un petit peu opportuniste, menacer F7. Alors malheureusement, je n'ai pas fou G7 à cause de cavalier D6 échec et une double prise sur le pion. Par contre, est-ce que j'ai un coup ? Non Dame-D3, ça ne marche pas vraiment. Grand roc non plus. Peut-être jouer fou E7 dans un premier temps. On va venir tenir les cases D6 et E6. Ok. Mais j'ai un gros problème avec mon roi puisque je ne peux plus faire petit roc. Je suis peut-être en train de me mettre dans des gros gros soucis. Alors est-ce que jouer grand roc ? Ouais, je vais peut-être essayer de faire grand roc. Alors ça peut paraître hyper risqué, mais je pense que sinon je ne réussirai jamais à lier mes tours. Et donc je serai toujours dans un gros problème. Donc je tente ce coup en me disant qu'après Dame-D3 F7, j'aurai tour C8. Alors on va s'échapper pour le moment avec le roi en B7 et en A8. Et en espérant faire le dos rond. Donc roi A8, on va venir se cacher pour le moment. Et puis on va voir après ce qu'on va pouvoir faire. Alors ici on peut faire tour F8. Donc la Dame protège le pion E6, très important. Et maintenant, je ne vois pas du tout ce que je peux faire. Je vais venir prendre le pion en A2. Quand je ne sais pas faire, de toute façon vous me connaissez, je vais gratter les pions. Je ne vois pas spécialement de menace. Je vais aller gratter les pions en fait pour le moment. Et puis après, j'ai peut-être cavalier C3. Maintenant, j'ai peut-être cavalier C3. Enfin, je vais me faire prendre le pion E6. On va venir prendre ça. Oula, je n'ai plus que 30 secondes. Attention. J'ai réfléchi beaucoup, beaucoup de temps. Ok, cavalier B6. Je veux faire cavalier C3. Voilà, je ne vois pas d'échec et mat en B7 puisqu'il n'a pas d'échec pour le moment. Je vais venir sur Dame E7 faire tour A8. Ok, je vais manger ça. Ouais, il va venir faire ça. Ok. Pas de soucis. Pour le moment. Alors, j'essaye de faire F4. Puis on prend Dame C4, tour C8 et j'ai du cavalier E2 échec en fin de ligne. C'est hyper tactique. E7. Le coup qui me faisait peur, honnêtement. Ok, on va faire cavalier E2 échec. On va aller gratter ça. Maintenant, s'il fait Dame, on va sacrifier une tour. Ok. On a perdu une tour, mais on en a gagné une là-bas. Qu'est-ce qui se passe matériellement ? Je n'en sais rien. Les amis, je n'arrive pas à voir ce qui se passe. J'ai 20 secondes. Je ne sais pas quoi vous commenter. Je suis au taquet de chez taquet. Je vais monter mon roi en B3. Ah, ça ne marche pas. Mais est-ce que cette finale... Ouais, alors il ne rentre pas dans la finale parce que j'avais mes pions qui sont très très speed. Voilà, mon roi est bien monté. Maintenant, je pousse mes pions. Ok, mon pion est proche de la zone de vérité. Roi C2. J'ai le roi qui vient. Oui, oui, c'est le roi qui va venir gagner. C'est le roi qui vient gagner. Oh, fantastique. Je vous jure que je n'ai pas fait de vidéo sur quelques parties. Et c'est sur cette partie que je recommence. Et c'est sur cette partie que je recommence. Très, ça me donne des ailes de faire des vidéos. Alors, on va demander une revanche. Mais là, c'était vraiment... Ah ouais, quand je rallume la caméra, je suis chaud. Ah, j'étais chaud dans celle-là. Avec un roi qui est venu complètement lui marcher sur la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Ah, c'était génial. Ah, c'était génial. Donc là, on va faire un truc plus tranquille avec du petit fianchetto, du petit E3, du petit cavalier E2. Un truc un peu pépère, un peu papi. Papi-Kevin. Papi-Kevin qui pousse les pions. Ok. Allez, on va prendre. Ok, on va prendre. On va faire Dame-B3. On va venir faire K et C3. Et là, je te mets une grosse pression sur D5. Et là, je te mets une grosse pression sur D5. Alors, fou prend D5. Puis on prend B4. Fou prend E6. Prise en E6 et prise en B4. Alors, je vais rester dans le simple en espérant qu'il n'y ait pas exactement le coup que je voulais dire. Qu'il n'y ait pas un truc genre C4. Oh, le piège à la con. Oh là là. Le piège à la con. Je tombe dans un piège complètement débile en plus que je vois au moment où je joue. Ouais, alors, je ne vois pas vraiment comment m'en sortir. C'est assez ridicule. C'est assez ridicule. Un adversaire qui a assez mal joué stratégiquement, mais qui réussit avec une petite magouille à s'en sortir. On ne peut rien dire. On a été un peu chanceux lors de la dernière partie. Mais bon, là, c'est vrai qu'on avait une domination positionnelle qui aurait dû suffire. Bon, alors, ce n'est pas fini puisque j'ai quand même pas mal de pions. En plus, sur noir. Donc, avec le fou de case blanche, ça peut faire un bon combo. Par contre, ça m'a l'air d'être un bon joueur tactiquement. Et donc, j'ai peur des pièges. J'ai peur qu'il trouve un truc justement avec mes deux pièces ici, mon cavalier et mon fou. J'avais peur qu'il y ait quelque chose. Mais bon, apparemment, je réussis à tout sauver. Il n'y a pas d'enfilade gagnante pour lui. Alors, on réussit même à gratter un pion. Ok, c'est toujours agréable. Donc, on va faire H4. On ne va pas le laisser venir. On va solidifier notre roi avec cette prise du pion E. On va rendre le centre. Ok, je vais jouer fou B3. J'ai envie d'avoir un œil sur F7. Ok, donc ça, pour le moment, ce n'est pas un souci. Tour D1. Ce n'est pas un souci pour le moment. Je préfère garder les tours. Je préfère garder les tours sur l'échiquier pour avoir plus de fourchettes et plus de contrôle sur les colonnes ouvertes. Là, on peut voir que j'ai quand même pas mal de fourchettes. Et j'en ai une qui rentre. Joe Larnac. Et voilà, Joe Larnac qui est revenu. Come on. Bien joué. Et donc, voilà. Je ne voulais pas échanger les tours ici. En fait, j'aurais pu jouer tour D1 et échanger cette paire de tours. Mais je préfère garder plus de tours sur l'échiquier. Puisque vous voyez, il y a des colonnes ouvertes. Et que moi, plus j'ai de tours, plus je peux justement embêter cette dame qui a un peu de mal sur les colonnes ouvertes. Donc, c'est pour ça que je les garde. On va voir s'il veut une revanche. Mais ouais, donc sympa. Je reprends les vidéos avec deux victoires. Allez, on va en faire une troisième. Une vidéo qui, pour le moment, fait neuf minutes. Donc, on peut en faire une troisième. On va un peu voir ce qu'il a dans le ventre. Donc, il rejoue cette variante qui ne me convient pas. On va retourner là. La justice voudrait quand même qu'il gagne la troisième. Est-ce que je peux prendre ? Jouer fou B7, cavalier ici et rapidement faire C5. On va bien voir, écoutez. Alors, fou H5. Alors, c'est une idée qui peut exister dans ce genre de position. Est-ce qu'il y a une tactique à deux balles ? Pour le moment, je ne vois rien. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre un pion. Écoutez-moi, quand on me donne un pion, je le prends. Ok. Alors là, il menace dame prend E6. Ouais, enfin, je veux dire, c'est peut-être un petit peu pipo. C'est un petit peu pipo, ce qu'il fait. Je vais tout simplement jouer dame D5. Fou B4, voilà. Donc, on va se développer. Et peut-être... Bon, non, petit rock, ce serait peut-être un peu trop. Mais cavalier D7 et tour F8, grand rock. Ouais, je me sens pas mal. Voilà, donc typiquement, ici, le court tour F8 me paraît pas mal. Ça ne me pose pas de problème de perdre le pion G5. Écoutez, il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace. Il prend G5, je prends tout bêtement en D4. Je pense que le coup grand rock ici est le meilleur coup, bizarrement. C'est peut-être pas bizarre, mais c'est sûrement le meilleur coup pour les blancs. Donc, moi, je vais continuer avec cavalier C6. Ok, donc ça, c'est le premier coup vraiment pénible. Encore une fois, il est assez fort quand on rentre dans un jeu hyper tactique. On va faire grand rock, puisqu'il avait l'idée cavalier F6 échec. On ne rentre pas dans ses pièges. Ok, cavalier F6. Mais il réussit peut-être à faire un enfermement de dame ici. Oh là là, encore une fois. Encore une fois, il est plus malin que nous. Ok, alors c'est loin d'être fini. Alors on va prendre en G1, on va reprendre en D4. On a quand même quelques pions pour la dame et on garde quand même une activité assez puissante. Alors ici, je peux faire fou D2, qui me permettrait de récupérer la dame. Mais je vais préférer... Je vais préférer tour D8. Pour essayer d'utiliser toutes ces pièces pour mener une attaque de mate. Mais ce n'est pas évident. On va faire un échec. On va ramener le cavalier en B4. Peut-être du fou E4 qui traîne. Alors ça, c'est un très bon coup de sa part. Ok. Tour D2. Enfin, on se raconte que tactiquement, il est quand même très très costaud. Et qu'il nous a bien eu à plusieurs reprises. Alors on va prendre en F2. Cavalier D3, c'était mon idée. Donc là, je vais essayer... Je vais essayer tant bien que mal. De mener une attaque de mate. Alors je vais faire C3, mais je crois que ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas du tout en fait. Parce qu'il y a Tour D3 tout bêtement. Qui gagne juste immédiatement. Et voilà. Et on réussit... On ne réussit malheureusement pas à faire dame. Donc voilà, on me demande des fois de mettre des parties perdues. Voilà, là on en a fait 3. On a finalement perdu la dernière de manière assez bête. Puisqu'on perd sur cet enfermement de dame. Alors que... Alors que ici, franchement... La position est complètement gagnante. Il faut juste trouver un ou deux coups précis. Et Cavalier C6, Cavalier E4. Grand Roi, Cavalier F6. Et là, il y a cet enfermement de dame. Alors peut-être qu'ici, j'aurais pu trouver mieux. J'aurais peut-être tu tout bêtement faire... Très bizarre. Prise, prise. Tour prend D4, ça ne me paraissait pas si mal. Mais ici, je pensais pouvoir mener une attaque. Mais j'aurais peut-être tu tout bêtement récupéré la dame comme ça. Et continuer la partie avec deux pions pour la dame. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était sympa. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.